Shavua Tov à tous et à toutes. Avec l'aide de Hachem, je voudrais dire quelques mots concernant la définition du Shalom Baït. Qu'est-ce que le mot Shalom, la paix ? En quoi consiste la paix ? Comment arriver à installer la paix dans un foyer, dans une communauté, entre un maître et des élèves, entre un père et ses enfants ? Qu'est-ce que le mot Shalom ? Le mot Shalom est un mot chaleureux. La chaleur, on peut l'obtenir de deux façons. Soit, on allume un feu, un grand feu, et on se met autour de ce feu, il va réchauffer les personnes qui profitent autour de ce feu. Il existe un autre concept de chaleur, c'est qu'il faut s'occuper de la mèche instant. Lorsqu'une mèche est allumée, on met de l'huile, on allume et on entretient la mèche. Étant donné que l'huile, c'est lui qui alimente la mèche, dès que l'huile s'estompe, il n'y a plus de feu, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de chaleur, il n'y a plus d'éclairage. Le Shalom Bayit, il est réservé à un grand homme, qui s'appelle Aaron. Étant donné que nous sommes dans le mois de Havre, le mois de Havre où Aaron a été le seul personnage où la Torah a indiqué la date de la mort, l'année de la mort, le mois et le jour. C'était le Rosh HaDeshqa. C'est-à-dire au début du mois de Havre. Et nous y sommes encore. L'éclairage de Aaron, de la même façon qu'il éclairait la menorah dans le temple, dans le Bayit, dans le Bayit Amikdash, la maison, le sanctuaire. Eh bien la même chose, chaque être humain doit copier de Aaron à Kohen. Comment il faisait Aaron à Kohen ? Chez Atam et Thiv au Maglik et à Néod. C'est lui qui s'occupait de préparer les mèches. Il les posait dans le godet. Il posait l'huile. Et tous les jours, c'était ainsi. Qu'est-ce qu'il a obtenu ? Le mot Shalom. La paix. Qu'est-ce que la paix ? C'est entretenir les régachines, les sentiments, entre le couple. C'est de ne jamais s'arrêter. Chez Atam et Thiv au Maglik et à Néod. Tu veux allumer les bougies, tu veux allumer l'amour, tu veux allumer le sentiment profond de ton conjoint, époux, épouse, élève, maître, père, enfant. Alimente tous les jours grâce à l'huile que tu poses lorsque tu sais qu'elle va s'arrêter. Lorsque l'huile s'arrête, la lumière s'arrête. À quel moment les enfants sont épanouis lorsqu'on entretient cet épanouissement ? Comment ? Avec des gentils mots, avec des compliments, aussi avec des tonkhahot, avec des reproches. Ça aussi, ça rapproche, bien sûr, à une condition que là. Le reproche, rapproche. Comme l'huile, lorsqu'on l'approche et on imbibe la mèche, elle est claire. La même chose, le Shalom Bayit, il nous faut copier dans ce mois de Hav, le Haro Dakoen, à la Vashalom, et toujours transmettre et entretenir le Kesher, le lien avec l'huile, poser de l'huile à chaque fois. Cette huile-là, si on ne la met pas, non seulement qu'elle ne va pas s'arrêter, mais plus que ça, c'est que la mèche va s'éteindre. Et lorsqu'elle s'éteint, on n'a pas âme. Nous sommes perdus. Alors le Kesher, le lien, il s'effrite, petit à petit, on ne se rend pas compte, jusqu'à ce que le Par, c'est-à-dire la distance, le Ravin, qui est entre les deux personnes qui habitent ensemble, qui existent ensemble, il se sépare bien, bien comme il faut. Pour cela, il faut Sumat Lev, c'est-à-dire, il faut avoir une attention, car si on enlève l'attention, il y a la tension, en deux mots. Et lorsque on ne fait pas attention, malheureusement, à ce lien, que l'on doit tisser, que l'on doit broter, instantanément, grâce au respect, l'un vis-à-vis de l'autre, alors, le couple s'effrite. L'amour, en fait, se crée grâce au don de l'huile tous les jours. si on veut éclairer le monde, le monde où nous vivons, c'est-à-dire l'espace, l'habitat où nous vivons, là, il faut mettre de l'huile, instantanément, instantanément, sans cesse. Occupe-toi de mettre de l'huile, et l'éclairage se fera. Maintenant, c'est à nous de, voilà, de parler toujours, toujours des belles choses, des bonnes choses, mais des fois avec chanson, et donner au couple l'impression que vraiment, tu t'intéresses à lui, et le lien se tisse, se brode, et il devient un lien à trois nœuds, comme disent nos sages, le lien qui est triplé, le matin, après-midi, le soir, on prie à Hachem, et on tisse les liens avec Dieu, en lui disant, merci, guéris-moi, donnez-moi la sagesse, donnez-moi l'abondance, écoute nos prières, matin, midi et soir, la même chose, il faut créer ce lien avec son épouse, avec son époux, de façon à ce que le lien soit pressé à triple nœud, et alors, on n'est pas stressé, on n'est pas angoissé, parce qu'on est en action, c'est en fait le shalom en action, le shalom en action, c'est Aaron à Kohen, il lui dit un mot, shi'ata, shi'ata, toi Aaron, ta qualité principale pour obtenir le shalom, la paix, shi'ata, metiv, ou maddik, et en hérode, c'est quoi metiv ? C'est préparé, mais il y a ici le mot tov, le mot bon, en fait, à quel moment on allume l'autre, on allume la ménorale de l'autre, l'amour de l'autre, le sentiment d'être considéré, shi'ata, metiv, lorsque tu mets de l'huile, lorsque tu donnes de l'huile dans le godet, dans le corps de la ménorale, dans le corps de ton épouse, dans le corps de ton époux, la ménorale, elle est éclairée et tout est bien, tout est illuminé, tout est extraordinaire. Shi'ata, répétons, shi'ata, Dieu lui dit, shi'ata, toi, metiv, ou maddik, et ta nérose, metiv, tu fais une tova à l'huile, tu fais une tova, un bienfait à la mèche grâce à cette huile. C'est ça qu'il faut, mais à ça, sachez m'entretenir, et bien, il verra que le shalom s'installera dans le couple, dans la communauté, dans la classe des élèves, avec le maître, dans la maison, le papa avec, et la maman avec ses enfants. Je pense que c'est comme ça qu'est le bon modèle du shalom. Koltouf.